Comment avoir un permis de conduire en Russie Bonjour la famille, soyez bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es une personne qui ambitionne à avoir sa propre voiture Jouir un peu de son indépendance, d'où il te faut un permis de conduire Un permis de conduire russe, pour l'avoir, c'est aussi simple et difficile à la fois Je m'explique juste après l'intro, bang 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 Il y a deux ou trois personnes on va dire, qui m'ont posé la question concernant l'obtention on va dire, du permis russe Alors j'ai fait un tout petit peu poireauter ces personnes là, en leur disant Je ferai une vidéo là-dessus pour en faire profiter également à toute la communauté Pour que ce genre de questions ne reviennent pas J'aurai en ce moment là la possibilité de les renvoyer simplement à cette vidéo aussi Pour mieux éclairer l'air long terme, c'est parti En dépit de tout ce que vous connaissez, la Russie a donné la possibilité à tout le monde On va dire, les étrangers, pour être précis et concis A rouler carrosse, à avoir un charroi automobile Et à obtenir également son permis de conduire Comment ça s'est passé ? Concernant le permis de conduire, je prends mon exemple à moi, mon expérience à moi Comment est-ce que je suis arrivé à obtenir un permis de conduire ? Premièrement, c'est qu'il faudra savoir et qu'il faudra suivre un cours théorique Comme ça s'est fait partout dans le monde Il faudra rechercher premièrement une auto-école on va dire L'auto-école vous fournira tout le renseignement concernant l'obtention de votre permis de conduire Mais dans cette vidéo, je vais énumérer simplement d'une manière un tout petit peu ramassée Pour vous faciliter également la compréhension Mais je ne parlerai pas du montant de la formation bien sûr Parce que cela dépend d'une auto-école à une autre C'est qu'il faudra savoir et qu'il faudra être en règle Avoir un visa valide bien sûr En dehors de ça, cherchez une auto-école comme je l'ai dit tantôt L'auto-école vous enverra de faire vos analyses de deux sens le plus primordial on va dire De la conduite, c'est l'oubli ainsi que la vue Donc vous irez dans un hôpital on va dire pour vous faire l'examiner Une fois que vous avez vos résultats, tout est bon L'auto-école vous permettra en ce moment-là d'accéder à une formation Si vous voudriez bien une formation accélérée ou non Ce sera dépendamment de votre choix Vous aurez en tout cas le libre arbitre donc voilà la famille En ce qui concerne la durée, elle varie de 3 à 6 mois Cela dépend également de votre formation individuelle Si vous êtes toujours à la traîne, si vous avez l'esprit un peu lent En ce moment-là, ça prendra énormément du temps Et j'aimerais souligner qu'il faudra avoir certaines bases également de la langue Pourquoi ? Parce que vous serez contraint alors contraint d'être soumis Je vais dire à un examen de code de la route Le code de la route, ça s'apprend C'est-à-dire la durée qu'il vous faudra de 3 à 6 mois Cela dépendra également de cette formation-là du code de la route Ensuite interviendra la pratique Elle comporte des volets Nous avons la partie, on va dire, de la mise en œuvre de tout Alors de tout ce que vous avez appris sur la route On va dire dans quelques rues possibles Et il y a l'autre partie qui se déroule sur un terrain Pour vous apprendre la base de la conduite C'est-à-dire la marche arrière Cela dépendra également de votre choix par rapport à la boîte manuelle ou automatique Et ça vous l'apprendrez sur le tas Donc voilà la famille D'une manière générale je vais dire C'est aussi simple que ça d'avoir un permis de conduire Il faudra passer par une formation dans une auto-école En dehors de ça, il faudra se donner à fond dans ces genres de pratiques Sur la route, sur un terrain pour apprendre quelques manœuvres possibles Afin d'être prêt pour les épreuves Les épreuves interviennent généralement entre 2 à 3 mois A la fin de la formation, vous serez soumis à ces épreuves Une fois que vous réussissez votre examen Vous débuterez d'abord par la théorie C'est-à-dire le code Vous passerez un examen bien-sûr du code de la route Tout est informatisé Vous le ferez bien-sûr sur la machine En dehors de ça, vous passerez également un examen On va dire de certaines manœuvres déjà apprises pendant la formation bien-sûr Et enfin, vous irez avec un inspecteur sur la route Pour mieux vous examiner Un inspecteur de la police routière, bien évidemment Donc, voilà d'une manière générale Pour ceux qui s'y intéressent réellement Pour ceux qui veulent réellement Obtenir le permis de conduire en temps et en heure Parce que la durée du permis de conduire C'est 10 ans Dépendamment de tout ce que vous pourrez faire Ça passe carrément Les étrangers obtiennent également le permis de conduire De ce côté-là, ne vous inquiétez pas Cela dépendra simplement de votre assimilation Ainsi que de votre réussite aux épreuves Bien sûr, qui vous seront données D'une manière brève, je vais dire Voilà, quoi Mais je reviens sur un site qui pourra réellement vous faciliter C'est un site de la police routière russe Guy BDD, je vous le mettrai certainement là Et en description Ce site va vous permettre de vous exercer Un tout petit peu, dépendamment du code de la route Parce que le code de la route est primordial pour la conduite Vous pouvez maîtriser le volant comme un pro Comme un as Mais du moment où vous ne connaissez aucun Aucun code de la route C'est fichu pour vous Vous n'aurez vraiment pas de chance à l'examen Donc je vous mettrai un site en description Si on cliquait dessus Pour vous renvoyer sur le site de la police routière Enfin de vous exercer Enfin de vous préparer Avant d'ailleurs d'affronter toutes ces épreuves Je pense que je fais le tour En ce qui concerne le permis international Le permis étranger C'est aussi utilisé bien sûr Mais avec beaucoup plus de difficultés Du moment où votre pays est répertorié Sur la liste de pays ayant la facilité On va dire Et l'autorisation de conduire en Russie En ce moment là Votre permis de conduire du pays Soit votre permis de conduire international Pour être valide avec ces derniers Vous pourrez également vous payer une voiture Tranquillement Donc personne ne vous posera problème Le seul problème sera simplement votre matricule C'est là qui vous demandera beaucoup Alors beaucoup de choses pour l'enregistrement Mais ce n'est pas aussi important que ça J'ai l'habitude de dire Il faudra affronter le problème Et non pas les éviter Il faudra aller à la source Poser des questions qu'il faut Pour avoir des réponses également sûres Qui pourront réellement vous aider J'espère que sur ces côtés là C'est bon la famille Et la famille si tu as aimé la vidéo N'hésite surtout pas N'hésite surtout pas Mais laissez plein plein de pouces bleus Abonnez-vous Vous qui arrivez sur la chaîne pour la première fois Moi c'est Vivi Marotis On s'y retrouve à la prochaine vidéo Bang 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 bang